... C'est prétentieux de dire tout connaître. Je ne crois pas qu'il y ait une limite à la connaissance. Il y a tout ce dont on a hérité de notre savoir collectif, et puis il y a le reste. On est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Quand je dis nous, ce n'est pas nous en tant qu'étudiant. Mais l'homme en général, on est toujours en train de découvrir le monde. On ne le connaît pas encore très bien malgré les apparences. On fait de notre mieux dans chaque discipline pour en savoir davantage. A chaque nouvelle découverte, on s'en rend compte en fait. A chaque fois que l'homme repousse un peu plus loin son savoir, on prend conscience du chemin qu'il lui reste à parcourir. Et plus on découvre de nouvelles choses, plus il semble y avoir de questions à résoudre. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Et qu'en faisant ça, vous éclairiez de nouveaux chemins, inconnus jusqu'à là. Et ensemble avec le Schels, nous pouvons repousser un peu plus loin les limites de la connaissance. Cette année, musiciennes et musiciens célèbrent l'œuvre du compositeur Claude Debussy, décédé il y a cent ans. Abordons le thème des limites de la connaissance au regard de cette célébration en nous appuyant sur la question de l'interprétation musicale. Commençons avec Bruyère, une pièce extraite du deuxième livre des préludes de Claude Debussy. Étant étudiant, j'ai joué cette pièce au compositeur catalan Federico Mampu et je lui ai demandé s'il connaissait une interprétation idéale. J'aurais aimé qu'il réponde « la vôtre ». Mais il a immédiatement répliqué « mon pauvre ami, vous voulez la mort de la musique ». « Sa réaction, salutaire, m'a toujours accompagné ». En s'abandonnant à la musique, le public accorde sa confiance aux interprètes réputés maîtriser leur art et connaître les œuvres. L'interprète doit respecter ce contrat implicite entre trois parties prenantes, le compositeur, l'interprète et le public. Il ou elle doit restituer la richesse et donner à entendre la vérité d'une œuvre en interrogeant le contexte qui a conduit à sa création. Il ou elle doit aussi le faire en sincérité, selon ses convictions et ses intuitions. De fait, l'interprétation d'une œuvre résulte de l'interaction complexe de multiples facteurs et d'informations dont la compréhension dépend étroitement de la culture et de la subjectivité de chaque interprète. C'est pourquoi chaque interprétation est unique. C'est cette richesse que Federico Mampu m'a fait toucher du doigt alors que j'étais dans une quête aveugle d'absolu. La culture de l'interprète procède de son éducation, de son expérience humaine, de son expérience artistique, de son bagage intellectuel et de choix qui affirme sa personnalité et fonde son éthique professionnelle. Cette culture se renforce dans l'intimité et l'humilité d'un travail particulièrement artisanal, en prise avec des matériaux qui parfois résistent et avec un corps avec lequel il faut savoir composer. Depuis l'Antiquité, la musique est classée dans les arts dits libéraux, très précisément dans le quadrivium. Le quadrivium étant composé de l'arithmétique, de la musique, de la géométrie et de l'astronomie. La musique est art et science tout à la fois. Connaître la musique, c'est donc embrasser naturellement ses lois physiques, sa géométrie, sa mathématique. C'est aussi être en mesure d'apprécier la complexité des langages musicaux, leur grammaire, leur sémantique. Une interprétation s'élabore sur ce socle en jouant de la combinaison d'outils pratiques, vitesse, nuance, timbre, plan sonore, etc. Outils dont le choix engage la culture de l'interprète. C'est en scène que l'interprète doit tenir un point d'équilibre entre sa liberté et sa responsabilité. Une vision trop personnelle peut trahir l'intention du compositeur, mais un excès d'objectivité peut aussi compromettre la compréhension de l'œuvre par le public, les ressorts de l'émotion ne pouvant plus jouer leur rôle de vecteur d'intelligence. L'émotion, vecteur d'intelligence ou bien facteur de confusion ? Je vous invite à y réfléchir. Dans une période de sa vie où il voulait se désencombrer de ses affects professionnels, Igor Stravinsky a livré sa vision de la musique. Je considère, disait-il, la musique dans son essence comme impuissante à exprimer quoi que ce soit. Ce point de vue, inspiré par un profond désir d'objectivité, replace l'interprète dans sa première responsabilité, celle de devoir connaître avant de prétendre transmettre. L'arbitre, c'est le public, toujours le public. Mélomane ou néophyte, il applaudit plus volontiers les interprétations reposant sur un socle convaincant de connaissances, celles qui rendent les œuvres plus évidentes à chacune et à chacun. La puissance de la musique est là, science et art tout à la fois. Elle peut, comme la nature, toucher immédiatement le moins averti des publics. Interpréter la musique requiert une connaissance enrichie par la réflexion, le discernement, l'esprit critique et la liberté. Je risque une parenthèse concernant un aspect de la connaissance relevant du domaine du sensible et de sa représentation intellectuelle entre intuition, fulgurance et révélation. Le choc sensible qui accompagne parfois la découverte d'une œuvre est susceptible d'élargir la connaissance. Une peinture, un film, une architecture, un roman peuvent bouleverser notre conscience. Cette émotion nous émancipe, elle nous agrandit. Et ce faisant, nous révèle à nous-mêmes. Nous devenons alors dépositaires de cette connaissance qui nous a été livrée. Dépositaires et donc, là aussi, responsables. Revenons à d'autres limites de la connaissance. Les limites humaines peuvent inhiber la transmission de la connaissance. Le compositeur Arnold Schoenberg nous rappelle que, lorsque Moïse n'est pas assisté par Aaron, ou lorsque Aaron n'est plus animé par la pensée de Moïse, tout concourt à l'échec. Autre limite, l'accès à la connaissance est permis à trop peu de privilégiés. Le tri économique, social et culturel fait son œuvre. C'est un drame humain et un frein au progrès de la société. En conclusion, les arts interrogent les limites de la connaissance. La connaissance, au sens du bien commun, est sans limite, puisque en devenir permanent. Entre ces deux axiomes, la connaissance confère une responsabilité plurielle, celle de l'approfondissement, du partage et de la transmission. Enfin, toute connaissance est soumise à l'épreuve du temps, à celle de l'oubli. Elle peut disparaître de la chaîne incertaine de la transmission. Toute connaissance est donc éphémère, volatile, car elle est soumise au plus inconstant des êtres vivants, l'être humain. De quoi parlions-nous déjà ? Ah oui, de Bucy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada